Salut les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où cette fois-ci on va rester dans le domaine du gaming mais au lieu de vous présenter un casque, il y en a quand même eu pas mal sur la chaîne dernièrement même si ça reste du bon matos, cette fois-ci on s'attaque à une nouvelle marque et à un autre produit, un clavier c'est la marque Drevo qui fait ces produits-là, une marque qui est spécialisée dans le gaming et dans tout ce qui est matériel informatique apparemment très performant donc là c'est un clavier mécanique à switch bleu parce qu'il faut savoir qu'il vous propose plusieurs switch, il y a les marrons, il y a les noirs, il y a les rouges là c'est un bleu, pourquoi j'ai pris les bleus ? Parce que les bleus ils sont cliquis et j'adore ça c'est un clavier, pour vous donner la référence exacte, c'est le Drevo Calibur tous les liens sont dans la description, c'est un clavier mécanique 72 touches ça veut dire que c'est une version tournamante, les versions tournamantes je rappelle n'ont pas le numpad avec les chiffres sur le côté qu'est-ce qu'il a de spécial ? et bien déjà il est Bluetooth 4.0, c'est un bon point de départ, c'est les claviers mécaniques sans fil c'est toujours pratique, c'est toujours cool deuxième point fort, on peut le connecter en USB quand même donc si jamais il n'y a plus de batterie ou si vous voulez jouer de façon plus traditionnelle il y a le câble, pas de panique je disais c'est mécanique 72 touches donc compactes et il y a plein 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 d'effets de lumière dans les effets je vous l'ai dit vite fait il y a l'effet classique du snack avec la lumière qui se balade il y a les espèces de vagues où quand vous appuyez sur une touche ça part tout autour le mode respiration où la lumière s'intensifie, diminue le reactive mode, l'aurora mode et le advanced reactive mode donc il y a de quoi s'amuser avoir un clavier qui fait de la lumière c'est sympa avoir un clavier avec des effets ça fait toujours plaisir à savoir aussi qu'au niveau de l'éclairage c'est du RGB donc vous avez plein de couleurs disponibles dans celui-là bon sinon au niveau des caractéristiques pour ceux qui veulent un peu plus de détails il met environ 2h à se recharger pour 20h en utilisation et 14 jours en veille il pèse exactement 600 grammes et le câble est de 1 mètre 80 voilà donc comme ça vous avez tous les détails maintenant on passe à la petite ouverture donc même le sticker est estampillé avec le logo de leur marque c'est sympa le nom du clavier est sympa aussi oh alors ça c'est un beau packaging tiens pour une fois c'est pas bêtement dans un truc en plastique il y a carrément le petit moule en plastique du clavier alors on commence tout de suite avec ceci donc ça je rappelle c'est l'outil qui sert à déclipser les touches à l'échanger etc c'est l'outil multifonction de tous les claviers mécaniques le fameux câble usb vers micro usb qui est très épais franchement il est très épais il y a même un système anti-parasite enfin câble de bonne qualité ils ne vous ont pas mis un câble tout bête je rappelle qu'il est à 69,99€ donc on monte quand même en gamme on a eu la petite protection le clavier est encore emballé derrière je vous le montre tout de suite après avec qu'est ce qu'on a on a un petit autocollant leur logo est sympa j'aime bien leur logo la petite carte de garantie ça Army Your Desk c'est leur site en gros et on a forcément tout ce qui est mode d'emploi bref les papiers habituels qu'on a dans tous les produits maintenant mode d'emploi d'ailleurs qui est là le clavier déjà au poids j'avoue que j'aime beaucoup il a une finition plastique mais pas en plastique mou ça c'est sympa et il est super beau je vous montre là vous voyez franchement je trouve déjà qu'au niveau du look un petit clavier compact comme ça c'est vachement mais alors vraiment vachement sympa derrière on a toujours le système de pied pour le redresser ou de caoutchouc antidérapant si on le laisse à plat on trouve ici le connecteur micro usb pour la charge vous l'utilisez en filaire le petit bouton on off pour justement ben allumer le clavier tout simplement et vous entendez le petit clic que j'adore des switches bleus switches bleus que je vous montre tout de suite vous voyez ils sont juste là je vous ai pas menti c'est des switches bleus voilà les touches s'enlèvent très facilement c'est normal alors donc comme je disais on peut le connecter soit en bluetooth soit en filaire il y a plein d'options pour le connecter en bluetooth toutes les macros sont indiquées je sais pas si vous allez le voir sur le profil des touches donc tous vos raccourcis sont clairement indiqués il y a pas de touche où vous ne savez pas à quoi ça sert il y a la possibilité de faire quelques macros dessus bref il est ultra complet et si on l'allume à quoi ça ressemble j'espère que vous allez bien voir les effets de lumière franchement c'est pas classe ça déchire pas là il est en quelle couleur quand on s'allume en vert oh tiens comme par hasard ah j'avoue c'est qu'il était destiné à être utilisé par moi ah apparemment on est sur le mode rectif regardez quand j'appuie vous voyez ça part en onde sur le côté avouez que c'est cool bref pour vous le montrer le mieux c'est encore de le tester dans un endroit sombre on va aller tout de suite dans un endroit sombre je vais pas vous montrer sur PC comment ça marche ça sert à rien soit vous le connecter en bluetooth je précise j'ai essayé par contre sur PS4 il n'est pas compatible PS4 il fonctionne très bien sur PC sur Mac sur mon téléphone ça s'est bien passé aussi mais sur PS4 c'est en tout cas actuellement ça marche pas j'ai essayé ça marche pas on va aller vous montrer les effets de couleur et puis on revient tout de suite alors voilà ce que ça donne une fois que c'est allumé donc là la touche Z clignote c'est normal il est en attente d'une d'une connexion bluetooth vous avez trois modes de bluetooth le A, le Z, le E je vais le connecter comme ça ça arrêtera de clignoter alors là il se met en veille en fait automatiquement donc là comme je disais il est illuminé actuellement en vert déjà c'est plutôt sympa comme couleur ça va qu'on peut régler voilà l'intensité jusqu'à le couper les vitesses pour les effets etc niveau des effets voilà là on va passer en bleu donc le bleu on regarde toujours le même effet vous voyez de vague en jaune c'est un beau jaune pour une fois pas un jaune dégueulasse ensuite on a un beau violet bien flashy bleu clair blanc classique éteint et un super beau rouge bref au niveau des couleurs il est vraiment sympa après au niveau des effets voilà là on a plusieurs couleurs quand on appuie ça change de couleur ça revient après ça c'est un petit effet de lumière vachement sympa aussi voilà là on a la vague ça c'est sympa aussi au moins on profite vraiment de toutes les couleurs et le clavier est tout le temps éclairé donc ça c'est vachement sympa là on a juste une barre inversée c'est assez là voilà là on a l'effet de vague qu'on voit bien sur le rouge d'ailleurs là on a un autre mode de couleur qui illumine que la rangée là vous avez le mode où vous personnalisez la couleur de vos touches et où ça reste juste le temps que vous appuyez dessus voilà ici on a un autre mode assez marrant où ça éclaire toute une zone différentes couleurs c'est assez sympa ce mode là et là on va arriver je pense sur le mode justement breeze où ça augmente l'intensité lumineuse où ça la diminue et là le snap qu'apparemment on peut régler sa vitesse si j'ai bien compris voilà là vous voyez ça accélère wow il est sympa ce mode là aussi où ça remplit les touches au fur et à mesure comme ça ah ça déchire ça j'aime bien ça fait un peu casino mais j'aime bien et on peut revenir n'importe quand voilà aux anciens modes régler toujours l'intensité dans tous les modes toujours pareil les options de vitesse on peut tout faire tout le temps dans tous les modes voilà et vous pouvez revenir au choix de couleur de vase voilà donc je l'ai testé en jeu je l'ai testé sur mon téléphone je l'ai testé sur plein de périphériques c'est franchement un super clavier j'ai l'habitude du Razer celui là est vraiment très agréable à utiliser moi qui utilise peu les touches sur le côté c'est vrai que ça me manque pas c'est quand même c'est quand même vachement pratique d'avoir un clavier ultra compact comme celui là sur son bureau les effets de couleur sont hyper flashy franchement les couleurs sont très belles le fait que en fait tout simplement chaque touche et une petite LED individuelle c'est un gros plus et ça donne comme sur le Razer des très très beaux effets de couleur honnêtement pour 70€ est-ce que c'est un clavier que je vous recommande totalement il est facile à transporter même avec un ordinateur portable il peut parfaitement venir compléter le setup surtout que les PC portables est en Bluetooth pas de soucis pour le connecter c'est hyper réactif la mécanique fonctionne génial il n'y a vraiment pas de problème si vous n'avez pas le côté cliqué il y a d'autres switches non bruyants qui sont disponibles aussi directement sur le lien qu'on vous met en dessous ne vous inquiétez pas bref non vraiment pas déçu que ce soit en qualité produit en solidité en réactivité en couleur en tout il est génial bref produit que je vous recommande et je ne suis pas seul à vous recommander Léonie l'a essayé elle est en gros gros kiff dessus également et même Thibaut il a un petit coup de coeur dessus aussi bref on est tous tombés tombés assez fans de ce clavier là et de la marque qui a l'air vraiment très bien voilà bah écoutez moi je vous invite à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sur Twitter sur Snapchat sur Facebook sur Instagram partout 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 n'hésitez pas aussi si vous souhaitez nous soutenir il y a un compte Tipeee qui a été créé le lien est en dessous n'hésitez pas même si c'est qu'un euro c'est toujours SOP et ça nous aide énormément sinon bah écoutez tous les liens sont en description et moi je vous invite à nous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo ciao les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada